Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Les forestiers de Guadeloupe en colère contre les défrichements, mais sont-ils vraiment illégaux ? La robotique au cœur des bananeraies, l'exploitation de Changi nous a ouvert ses portes. Et enfin, les agents des routes de Guadeloupe se mettent en grève, nous écouterons leurs revendications. Mais avant de développer ces titres, un mot sur ce qui s'est passé près du collège du Moule ce matin. Un lycéen de 16 ans a été grièvement blessé par balle. Il a été immédiatement évacué vers le CHU et se trouve actuellement dans un état d'urgence absolu. La forêt publique est le bien commun de tous les Guadeloupéens. C'est le nom de la lettre ouverte publiée par l'ensemble des forestiers. Dimanche, il dénonce la privatisation arbitraire de certaines parcelles dans la forêt de Douville. Mais ces défrichements sont-ils vraiment sauvages et illégaux ? Reportage de Marius Mathieu. Vu du ciel, la forêt de Douville près de Goyave semble être restée intacte depuis des décennies. Pourtant au sol, des arbres quarantenaires sont couchés. Ici, un défrichage a commencé sur près d'un hectare, sans l'improbation de l'ONF, l'organisme gestionnaire des forêts publiques. Ces massifs forestiers français appartiennent au département depuis 1948. Et pour ces gardes forestiers de l'ONF, amoureux de la nature, ces actes provoquent colère et révolte. J'ai toujours oeuvré pour la forêt. Depuis un certain temps, on a constaté un syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose s'approprie la forêt. Et ce qu'on sait, la forêt c'est un bien public. C'est le bien de tout le monde. Donc on se pose la question de quel droit et de quelle autorité il s'approprie la forêt. Une forêt, c'est des siècles pour faire une forêt. Vous comprenez que lorsque vous coupez un arbre, on ne sait pas le dégât qu'on fait. Mais qu'est-ce que le Guadeloupéen veut pour sa forêt ? C'est la question que je me pose. Mais qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants pour cette forêt ? C'est facile de prendre un petit lot, 1000 mètres carrés, une petite maison. Ok. Et après, j'appelle tous les Guadeloupéens, tous les Guadeloupéens, à venir dimanche à Douville-Goyave à s'approprier de leur forêt. Voilà ce que je demande. J'inscris-moi. J'inscris-moi. Des parcelles agricoles en plein domaine forestier. Plus tard dans la journée, nous retrouvons le syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose sur place. Ce sont eux qui distribuent des parcelles, ici, en invoquant un droit inviolable datant de 1895. Toutes ces terres-là nous ont été données en gestion de façon à ce qu'on puisse mener une politique agricole pour donner à manger aux Guadeloupéens et développer l'économie. Par décision du Conseil Général de la Colonie, on a été nommé gérant propriétaire des terres de 0 à 600 mètres d'altitude. C'est vérifiable, c'est prouvable. Nous avions un arrêté qui nous empêchait l'accès à la propriété, à notre propriété. Et tout simplement, au bout de deux jours, parce que l'ONF a fait un tapage médiatique disant qu'il nous avait attaqué juridiquement, donc ils ont eu une certaine crédibilité au niveau de la population, sachant que deux jours après, une fois qu'on a déposé nos conclusions au tribunal, le juge a ordonné qu'ils enlèvent l'arrêté et qu'ils ne pouvaient plus nous empêcher d'accéder à cette propriété. On est sur des terres qui sont totalement saines, au niveau où on n'a pas de chlordécone, on n'a pas de problème. Donc ça permet à quelqu'un, parce que ici ce sont des petits lots de 1000 mètres carrés, qui permet à chaque personne de pouvoir sortir un peu du système où ils sont dans des bâtiments et dans des appartements et de pouvoir s'implanter en pleine nature. Donc on ne demande pas à ce qu'ils défrichent totalement, mais qu'ils respectent un petit peu la nature et qu'ils puissent construire leur maison de manière écologique, de façon à ce qu'ils puissent s'installer et mieux vivre. Le syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose invite lui aussi les Guadeloupéens à se rassembler ici dimanche pour faire valoir le droit aux distributions de terre. Dans la forêt de Douville, une décision ferme et définitive des pouvoirs publics est attendue pour éviter que le conflit s'envenime. C'est un véritable geyser d'eau qui est apparu ce matin sur le bord de la Nationale 1 dans le secteur de Poussée. Cela serait dû à une casse sur le réseau. La distribution en eau potable est donc fortement perturbée aux gosiers, mais également aux abîmés à Pointe-à-Pitre. Le retour à la normale est prévu mardi en fin de matinée. La culture de la banane se modernise avec l'utilisation de la robotique. Objectif diminuer la pénibilité de la profession et surtout réduire l'utilisation des pesticides. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, l'exploitation de changis nous a ouvert ses portes. Grégoire Trudman s'est rendu sur place. La banane est le premier produit d'exportation de notre archipel. Et le soutien des fonds européens ne sont pas étrangers à son succès, selon le groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est surtout la participation de l'Europe dans nos aménagements, dans la production bananière. C'est surtout ce qu'on a voulu mettre en place. Et puis montrer un peu ce qu'on fait dans la banane et comment les choses évoluent. Nous prenons de l'avant par rapport à la disparition de tout ce qui est herbicide. Eh bien, on a commencé aujourd'hui à utiliser des plantes de couverture, à mettre en place des petits robots pour pouvoir couper l'herbe, à utiliser des boussaillages, à faire du sapage mécanique carrément, et ne pas procéder aux techniques chimiques. Grâce à une mécanisation croissante, le métier se transforme. Moins dur pour les travailleurs et moins de pesticides. Car face à la concurrence internationale, les producteurs sont obligés de s'orienter vers des produits de qualité. Le développement de cette mécanisation, ce n'est pas une mécanisation. Pour la mécanisation, mais pour aider au passage à une agriculture, qu'il soit une agriculture aujourd'hui biologique dans la banane. Et donc, ça fait qu'on utilise très peu d'engrais, donc très peu de nitrates, donc de produits qui peuvent être nuisibles à la santé. Un pari qui pourrait assurer la prospérité du secteur. Malgré un recul constant de la surface cultivée, les bananeraies représentent encore 1500 hectares sur le département. La filière est aujourd'hui le premier employeur du secteur. Ils sont plus de 300 à prendre soin de nos routes guadeloupéennes, mais ils manifestent aujourd'hui leur colère. Les agents des routes de Guadeloupe ont décidé de se mettre en grève. Le syndicat demande alors l'ouverture des négociations avec le département. Voici ce qu'ils revendiquent. Nous sommes en grève parce que membres ou elles, dans les comissions administratives paritaires, nous avons fait un certain nombre de propositions et avis. Et si ces propositions et avis, nous avons mis en place les règles, les écrits, les arrêts. Nous avons mis un certain nombre de monde, mais pas d'autres. Donc, nous avons fait les préveilles en début du mois de décembre. Ils disent nous, ils tentent nous, ils comprennent nous, ils veulent faire les points pour nous, ils veulent faire des propositions. Donc, nous avons fait l'ouverture des négociations. Si le cas est de revendication, ou nous avons une application de la CAP, l'application de l'NBI, puisque nous avons un certain nombre de monde qui a touché, nous avons créé une nouvelle bonification d'ici. Donc, nous avons fait un point de ça. Nous avons mis en place un nouveau régime de l'éminité. Nous avons fait un point de ça. Nous avons accès des points que nous avons fait, jusqu'à les cas particuliers pour nous réveiller. Et faire en sorte que tous ces points-là, ça nous veille pas à pas, ensemble, ensemble, pour nous arriver à sortir par le haut à nos conflits. Ils ont mis le feu à la plus grande salle de concert d'Europe. Le groupe Kassav a lancé sa tournée anniversaire sur la scène de Paris La Défense Arena, samedi dernier. Plus de 40 000 spectateurs étaient au rendez-vous pour les 40 ans du groupe. Kassav se produira à Cap-Estherbello le 25 mai prochain. Autre spectacle dans un autre décor. L'humoriste Dieudonné est venu se produire ici, en Guadeloupe, pour son nouveau spectacle, En Vérité. Et ce n'est pas une salle qu'il a choisi pour accueillir ses fans, mais un champ et une maison en ruine, nous avons pu le rencontrer. Oh, je suis ici, chez moi, en Guadeloupe. J'ai beaucoup d'amis, évidemment, ici, et je sens, c'est une terre formidable, chargée d'histoire, où le rire n'a pas toujours eu sa place, mais où je suis heureux, moi, d'arriver, moi, l'afro-descendant, d'arriver sur cette terre, et puis, en lien avec cette population qui est très proche de moi, en fait, en réalité, et c'est une histoire qui m'intéresse. C'est par la force des choses que j'ai été amené à faire ce que je fais et à procéder de cette façon-là, mais j'ai découvert, en fait, une liberté, quelque chose d'extraordinaire. En fait, je ne... Là, je vous réponds parce que vous m'avez demandé de répondre, mais je n'utilise absolument plus ni les médias, ni les affiches, ni... Tout est entièrement géré de manière indépendante grâce à Internet. Puis, on arrive et on débarque et on s'amuse dans un endroit qui est extraordinaire. Moi, je trouve que jouer sous le ciel, comme ça, sous la lune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Fin de l'aventure The Voice pour François Ladrezo. Le chanteur guadeloupéen n'a pas passé l'épreuve des battles de samedi soir, mais repart quand même avec une belle expérience. La voix d'Aquillot espère ainsi avoir donné de la visibilité à la musique guadeloupéenne. Et on termine avec le sport, handball, basketball et football où en sont nos équipes guadeloupéennes. On jette tout de suite un oeil aux résultats du week-end. Handball, d'abord, ce sont les joueuses de l'étoile qui ont remporté les deux matchs du derby bornalien face aux Aienla. Elles retrouveront alors l'intrépide en finale ce week-end. L'intrépide d'ailleurs qui a également remporté ces deux matchs de demi-finale face au JTR. Du côté des hommes, on ignore encore quels clubs vont s'affronter en finale entre la ZUP, le Zayenla, l'intrépide ou encore la Gauloise qui ont chacun reporté un match de demi-finale. Des matchs d'appui auront donc lieu ce soir et demain pour les départager. En basketball, ce sont les joueurs de l'étoile de l'Est qui sortent champion 2019 en division 2. Ils ont battu le MJCA samedi en finale 68 à 56. Et on termine avec le football pour la 23ème journée de Régional 1. Les joueurs du Phare ont battu l'Arsenal 3 à 1. Les Canaliens restent donc dans le sillage du trio de tête du championnat. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les forestiers de Guadeloupe en colère contre les défrichements mais sont-ils vraiment illégaux ? La robotique au cœur de la bananerée et l'exploitation de Changi nous a ouvert ses portes. Et enfin, les agents des routes de Guadeloupe se mettent en grève. Nous avons écouté leurs revendications. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada